Hey ! Salut les chasseurs ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter Rise. Et cette fois, on part affronter un Ibuchi du vent en calamité. J'avais pas encore fait de quête calamité sur la chaîne. J'en avais fait en live, mais pas encore en vidéo comme ça. J'avais pas encore affronter l'Ibuchi. Et vu qu'il fait partie intégrante du lore du boss final d'instant, il était temps que je le fasse parce qu'à la fin du mois, on va avoir une mise à jour qui va changer la fin. Donc voilà, il fallait que je le fasse. Donc c'est parti, on va faire une pierre de coup, une quête de calamité avec des boss de fin. Donc voilà, c'est parti. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de calamité d'ailleurs. C'est une bonne semaine, je pense. Hop ! Allez, on va se préparer comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ça a l'air pas trop mal. Est-ce qu'on met un truc directement derrière ? Hop ! Est-ce qu'on a la place pour des trucs automatiques ? Non ! On n'a plus rien d'automatique. Il va falloir qu'on aille coller là-bas. Hop ! Donc je suis parti à 4, bien sûr. Les quêtes en solo, c'est vraiment l'horreur, les calamités. J'en ai pas fait depuis la toute première, tout simplement en solo. On a vu qu'il n'y avait plus rien d'automatique. Je vais peut-être... Je vais remplacer ça. Je vais m'en prendre un. Hop ! Moi, je vais m'installer une baliste à moi, ici. Voilà. Comment c'est là ? Hop ! Ok, il y en a un autre, ici. Du coup, on peut mettre un truc automatique, là, normalement. Automatique. Hop ! Ah, les bombes bambou, c'est mort. Ok, on va coller la baliste, et puis on changera au fur et à mesure. Ok, là, il y a la première orde qui arrive. On va voir le dard, Ratalos, Mizutsune, des Anjanas. Hop ! Allez ! Retrait, pour gagner un peu de temps. Allez, le but, ça va être de tirer sur tout ce qui bouge. On va empêcher les Anjanas d'aller casser la barrière. Hop ! Allez, tir d'anti-blindage. Ok, ils sont au sol. Parfait. C'est de le finir. L'autre qui est en train de tirer dessus, aussi. Utiliser le tir de retraite. Voilà. C'est de les empêcher. Ah ! Je ne l'ai pas vu partir, l'attaque du misure. Hop ! Regardez, ce n'était pas la peine. Oh, il y a un Anjanas, là-bas, qui est en train de passer. Putain, un mauvais timing, là. Ah, il s'est fait détruire, en plus. Je me suis fait détruire mon canon. C'est d'aller me coller à un meilleur endroit. Ah, ils sont tous là. Ils sont tous là, les gars. Hop ! Je vais enlever ça. Je vais en mettre une à moi. Hop ! Je vais te chevaucher. Ah, on va partir avec un canon. Il me plaît bien, ça. Hop ! Ah, on ne les touche pas, de là-bas. Hop ! Allez, il faut péter l'Anjanas, là. Hop ! Là, je suis bien placé. Allez. Il ne va pas faire long feu, l'Anjanas, là. On a un Mizutsune, on a un Ratalos. L'Anjanas, c'est celui-là. Il y a encore du Mizu. Ici, je suis bien. Ici, je peux tirer un peu, surtout. Hop ! Je vais utiliser ça. Ah, j'ai failli me rater. Ouf ! Quelques coups. Allez, c'est pas grave. Allez, je me focus. Donc, on centre sur ceux-là. J'espère que derrière, on me protège un peu. Si ça m'arrive dans le dos. Hop ! Balancer un Perko. Balancer un Foudre, si on peut aussi. Hop, là. Ok, ça recule. Et je peux me tourner aussi de l'autre côté. Est-ce que je peux bien shooter le Ratalos ? Ah oui, j'ai l'impression. Ouais, c'est nickel. Ah, par contre, je ne peux pas atteindre le Mizu. Il y a un Anjan, là. Allez. On va le spammer. Ah, personne n'utilise le Dragonator. Il y avait deux équipiers, on est d'accord. Il y avait deux équipiers à l'endroit derrière l'Anjan. Utiliser les balistes. Allez, tant pis. Je suis dessus. Focus. Est-ce que c'est celui qui va essayer de péter la barrière le plus vite ? Hop. Allez, au sol. J'utilise rarement, ouais, tout ce qui est performant. Je préfère tirer les munitions de Camus. Hop. Allez. On le démonte. Il tient, hein. Ok, il n'y a plus que lui. Il n'y a plus que lui. On n'a pas eu le boss final de la... On n'a pas eu le boss final de cette orne. Hop, ça va arriver. Ah, premier rang de repoussée. Ok. Je vais remettre un truc automatique ici. Hop, on va virer le canon. Hop. Alors, en auto... Eh ben, on va mettre un canon auto. Hop, le banc. Ici, ça va être bien. Oh, il y aura du Radjang sur le prochain. Radjang, ça va piquer. Ok, donc là, il y a toujours ma baliste. On est bon. Il y a ce joueur-là qui est en train de se rajouter quelque chose. Non, c'était ma baliste. Oh. Un truc du multi, quand on ne peut pas communiquer, c'est qu'on s'est mis des armes et que le mec, du coup, est-ce qu'il va me la piquer ? Non. Bon, il est parti chercher le shiny loot. Ok, donc là, il y a un canon qui peut être utilisé par les joueurs. Ouais, pour l'instant, on va être les quatre à se concentrer ici. Euh, si, il y a un truc automatique, là. Non, on n'est pas mal, niveau config. Pour protéger la première zone. Ah, il veut... Ah, j'ai cru que c'était le joueur. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Peut-être falloir aller modifier un peu derrière. Il y a une bombe. Est-ce qu'on a de quoi... Est-ce qu'il y a encore un truc en réserve à coller ici ? En automatique... Non, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Tant pis. On déplacera les trucs. Parce que quand on met quelque chose, du coup, un emplacement, ça l'enlève à un autre si on n'avait pas le nombre nécessaire. Hop ! Eh ben, je pense qu'on est prêt. Allez. On se met prêt. Hop. Prends cette baliste-là. Et puis on se déplacera en conséquence. Allez. Ok, on est trois sur quatre. Voilà la deuxième. Hop là. Oh, ah, du Rajan, du Tigrex, du Xenogre et de Ragnar. Wow, wow, wow. Là, on est sur... On est sur du lourd ! Et là, on a pas mal de trucs qui nous arrivent sur la tronche, là. Là, c'est hyper fun. Allez. On se pose en mode tourelle et on tabasse tout. C'est les Ragnar, du coup, qui vont essayer de péter le plus vite possible les barrières. C'est ce qu'on va devoir focus. Hop. Ok, il y a une Ragnar qui est déjà morte. Ça doit être celle-là. Ok, c'est bon. Allez. On visait celle de derrière. Hop. Oh, il y en a un. Il y a celle-là. Ouais. Ils vont nous en rajouter une. Ah, elles s'en foutent complètement du sonore. Ah, ça y est. La barrière est pétée. Allez. C'est de la détruire rapidement. Hop. Allez. Focus ça. Est-ce que le tir de retraite... Ah si, ça a l'air d'avoir marché. Ouais, le tir de retraite. J'ai eu un doute. Bah, j'ai toujours un doute, d'ailleurs. Ouais. Non, je crois qu'elles s'en foutent complètement du tir de retraite, en fait. Allez, il faut se la faire. Elle est dangereuse, cette Ragnar. Oh là là. Je ne sers plus à grand-chose ici. Bon, la Ragnar, tant pis. Bah, on n'a plus que ça. Donc, il va falloir aller là-bas. Hop. Est-ce que je peux l'utiliser ? Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop loin ? Hop. Bien là-haut. Ok, c'est bon, elle est morte. Ah, ça pouvait l'atteindre. Hop. Ça va arriver là-bas. On va voir. Laissez le canon à un équipier. Ok. Allez, deuxième vague. Du Tigrex, du Zinogre. Hop. Allez, un tir de retraite. Ah, c'est moi qui vais prendre... Ah, dommage. J'ai lâché la garde trop tard. Ouais. Juste un poil trop tard. Allez. Ah, j'ai cru qu'il attaquerait. Allez. Ah, il faut que je me défende sur celle-là. Ouais. Mise la garde pile poil au bon moment. Allez, tir de retraite. Hop là, c'est bon là. Je fais reculer. Là, c'est dangereux. Là, il y en a deux. Hop. Allez, les tirs d'anti-blindage. Ouf. Ouh, l'éclair qui nous est bien tombé sur la tronche. Eh bien, j'ai plus de... Non. J'ai plus de... J'ai plus de baliste. Allez, il y a un canon disponible. Parfait. Ça a pas mal de dégâts, ça aussi. Le canon. Hop. J'ai que moi... J'ai la moitié de ma vie. Il va falloir que je me soigne. Il y a un moment. Dès que j'ai un petit répit, il va balancer son coup. J'ai cru qu'il a... J'ai lâché la charge. La garde, pardon. Un poil trop tard. Mais il y a la baliste. Ok, il y a la baliste qui est revenue. Allez, ici, on est pas mal. Hop. Je me fais toucher par des petits éclairs qui partent de très très loin. Il y a un Tigrex là qui attaque. Ok, c'est bon. C'est contré. Ouh, le... Vous avez vu le feu de Weaver qui lui est parti dessus ? C'est très cool. Hop. Allez, tir de retraite. Le Rhajong va cibler avant tout les engins dont on se sert. Et qu'il a détruit le canon. Ok, j'ai tiré sur un truc qui était déjà mort. Hop là. Il y a une Rachna qui arrive. Ouais, non. Le tir de retraite, elle en a rien à foutre, la Rachna. Hop. Je vais me déplacer jusqu'au canon. Hop. Il n'y a personne qui s'en sert. Donc, je file dessus. Ah, le feu de Weaver c'est quand même ultra satisfaisant. Merde. Désolé, je me suis retourné pour voir ce que le lapin bouffait. Putain, mais il faut force. Allez. Où se t'a de là ? Pardon, désolé. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh ben, on est bon. Eh ben, on est bon. Je crois. Hop. Allez. Prends une méga. Non, non. Il y a une autre vague. Allez. Prends ta balise rapidement. Euh. Ok. Je me suis fait attaquer par quoi ? Allez, on va partir. On va directement sur le canon. Mais tire ! Quand je te... Ah ah ah, il ne voulait pas tirer. Aïe. Ah, je me fais démonter. Je me fais démonter. La balise est presque morte également. Ah, le rat de jang est bon. Oh, le tigre. Oh non. Oh, non. Mais ça, c'est joué à la frame. Ça, c'est carrément joué à la frame. Hop. Qu'est-ce qu'on peut... On peut poser ici un truc... Hop. On va mettre un canon. Voilà. Comme pour la première vague, je vais me coller un canon en plein milieu. Et bien, en fait, c'est fini. Elle est finie, la vague, tout simplement. C'est tout bon. Ouais. Et bien, ça y est. On va pouvoir s'affronter l'ibout. Hop. Allez, on ramasse. Euh... On va se poser ça où ? Hop. Ok, j'ai des bombes de glace. On va s'en coller une ici. On va faire un peu plus de dégâts. Hop. Coller une là. Est-ce qu'on peut coller un truc automatique, là ? Est-ce qu'on a ce qu'il faut ? On n'a plus de bombes. On va mettre un canon. Un petit canon, là. Hop. Comme ça, quand ils voudront l'attaquer, ils se mangeront la bombe. Euh... Voilà. C'est utilisable par les joueurs. Bah, moi, je vais garder... Je vais garder ma position initiale. Restez là, hein. J'aime bien. J'aime bien ce duo... Ce duo balise-canon. Je pense que... Je pense que c'est bon. On mettra au fur et à mesure. À chaque fois, on fait des plans. On installe des trucs. On installe un truc à un endroit pendant que quelqu'un est en train d'installer à un autre. Donc, ouais. Souvent, souvent, des fois, on peut péter le truc de l'autre joueur. Allez, moi, je pense qu'on n'est pas trop mal. Allez. On se prépare. On se prépare. Ouf. Libuchi. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas tapé, lui. Mais vraiment, vraiment un bail. Je dirais un bon mois. Forcément, les dernières quêtes calamités que j'ai faites, c'était sur les nouveaux. Sur Ratalos, c'est... Ratalos, c'est... J'ai déjà perdu le... Ratalos, c'est Diablos. Et les Bucci, il n'y a pas au début. Non, je n'ai plus refait. Oh, un Bazel ! Énorme, le Bazel. Ouf, ok, d'accord. Pas si énorme que ça. Je viens déjà de me faire démonter. Allez. Ouf, il y a de l'almudron, il y a du Bazel, il y a le Narga qui est en train de nous casser les doigts. Ok, le canon est détruit. Cette balise ne va vraiment plus rester très longtemps. Allez, tir de retraite. On va refaire tomber le Bazel. Le Bazel, je pense qu'il doit faire tellement de dégâts aux engins. Allez, allez. Celui-là est mort. Ah, ils sont tous au même endroit. Super pratique pour tirer. Il y en a un qui est passé très rapidement. Là, le mudron, là, qui va tenter. Ah non, il est au sol. Oh là là, des fois, je galère à garder les animations. J'ai cru qu'il se préparait à attaquer. Non, non, en fait, il était carrément au sol. Euh, ouais. Pourquoi je suis passé en vue ? Ouais, je suis passé en vue première personne. C'était marrant, ceci dit. C'était cool. Ah, ça le fait. C'est chouette. Ok, je pense qu'ici, je ne sers plus à rien. Allez, on va sur le canon. Je pense que je touche d'ici. Si je me... Si j'incline bien vers le haut... Ouais. Ah, ils sont en train d'attaquer la grande porte. Ça attaque la porte. Il reste le narga, là-bas. Hop. Ah, c'était pas là où j'attaquais. Eh ben, la vague est finie. Hop. Qu'est-ce qu'on va se prendre ? Je vais me soigner, quand même. Hop. On a des premiers sans plus. Hop là. Ah, l'Ibuji qui est venu juste pour me... Juste pour m'empêcher de me soigner. Euh... Allez, baliste. Je vais essayer de faire l'un des plus beaux screenshots qu'au style. Ah non ! Du coup... Ah ! Ça m'a sorti l'arme. Allez, on repart sur la baliste. Allez, il faut faire un peu de dégâts avant qu'il pète la porte. Ça va être très rapide. Tiens, les portes en général, elles restent... Bah, elles restent pas. Il les casse très très vite. Hop, voilà. La porte. Eh ben, allez. C'était fait directement. Euh... Hop. Ah non, il reste là. Euh... Ah mais non. Ouais, mais j'ai rien. Ok, j'avais pas d'engin à utiliser. Allez, on va passer par là. J'adore ce passage. Tout le monde comme ça. Petit canyon. Hop là. On prend le grand philo. Et là, on va très très vite devoir mettre les engins. Euh... Ouais. Alors là, je vais me rajouter, moi. Euh... Ah ! Merde, il y a quelqu'un. Ouais. Chirakaba qui essayait de s'installer un truc. Euh... Je vais mettre une baliste. On met bien ça. Il y a les canons automatiques qui vont être utilisés assez rapidement. Hop. On va aller mettre un truc. On va mettre un canon auto ici. Je pense qu'il peut être bien. Hop. J'aime bien les canons auto en plein milieu. Ici, on va s'utiliser quoi ? Je mettrais bien. Je mettrais bien une bombe. Hop. Non, en auto. Hop. Allez. Une troisième bombe ici. Euh... Il y a un canon là, automatique. Ici. Il n'y a rien. Ah si. Ah, pas mal. Le feu de wyvern là. Il n'y a que des trucs autour. Allez. Je m'installe un truc ici. Hop. Eh ben allez. Un canon auto. Voilà. Parfait. Voilà. Nickel. J'en ai bien. J'essaye de screen tout le long de la quête pour avoir vraiment une belle miniature à vous poster du coup. Je pense qu'on le voit bien. Oh, quand il fait ça. Ouais. Là, il est super classe. Ouais. Là, c'est terrible. Magnifique. Allez. Peut-être contempler. Maintenant, il faut le tuer. C'est un faux but. Ah, il faut que je fasse le tir lien de soi. Ah, il a balancé ses roches. Je pense qu'on est pas mal là en termes d'attaque automatique. On a posé les bons trucs aussi. Par contre, la bombe... Ah si, la bombe a péter. C'est bon. Ah, il y a les autres qui m'ont posé les PNJ. Ok, au sol. Parfait. Oh, j'allais dire que j'avais pas vu quelqu'un lâcher le fragat Witherdien. Mais c'est fait. Je fais pas énormément de dégâts, là. Je fais vraiment pas trop de dégâts, là, par contre. Ouais, c'est des petits dégâts de gratte. Allez, on met un lien de soi. Ok, c'est bon. Il était proche. J'aurais dû utiliser le tir à frag. Ça aurait peut-être fait un peu plus. Après, là, on est quand même sur du pas mal. Waouh. Quand on multiplie les dégâts... On dirait qu'on tire un peu à la perforante rapide. Allez, ta perte, soit... Faut que je le touche, par contre. Non, bah là, c'est à côté. Allez. Speedshot. C'est bien cool. Ah, bah, il est posé. Là, il est calé dans la perforante. Est-ce que le frag touche ? Ouais. Bon, c'est pas ouf, hein, le tir de frag, là. Mette-lui. Mette-lui du lien de soi. Oh, là, la porte est encore quasiment attaque. Niveau skin, elle n'a pas pris grand-chose en dégâts. On est safe. On ne s'est pas encore fait attaquer. C'est juste super agréable. Là, on est vraiment en mode... Mais... Ah, je comprends pas pourquoi, là, ça... Allez, c'est bon. On est reparti. C'est tiré au maximum sur les parties sensibles. D'autres jours, on m'a posé la question de savoir la différence entre les dégâts blancs et jaunes. Dites-moi dans les commentaires. Fixez-moi là-dessus. Moi, je pensais que c'était les coups critiques. Mais en fait, c'est plutôt les dégâts sur les parties sensibles. Non. En fait, quand on tape une partie sensible, ça doit être jaune. Et une partie normale, ça doit être blanc. Dites-moi dans les commentaires. Ça aiderait bien. Là, il est en train de prendre ta riff. Ah bah, il a... Ouais, il a le crâne bleu. On lui a fait énormément de dégâts. Je pense qu'on s'est très, très bien placé. Et bah, voilà. Allez, il est tombé. Libuchi, c'est parfait. Allez, un gros like à tout le monde. Parce que la quête est passée crème. Excellent. Vraiment top. Allez, on va ramasser les loot de partout. Donc, on ne loot pas directement son corps. On loot des petites parties. Hop là. Là, c'était la queue. Une trachée sur la queue. D'accord. Hop. Mais, ah ! Pourquoi ça galère comme ça ? J'ai appuyé cinq fois sur le A avant que ça le prenne en coup. Hop, une petite griffe. Allez, un troisième. On n'a que trois objets à looter ? C'est pas énorme. Y'a pas de shiny loot ? Y'a pas de shiny loot ? Ah, on en a pas... J'en ai pas raté, hein. Y'a pas de parties à dépecer. Y'a pas de shiny loot qui traîne. Non. Bon, bah, que trois. Bah, tant pis. On aura dans la récompense. Voilà, du coup, les amis. Bonne quête de calamité sur l'Ibuchi. Non, celle-là a été très cool. Je pense que c'est la première fois où on le tombe aussi rapidement. Vraiment excellent, ouais. Avec les cadeaux automatiques, c'était très, très cool. Alors. À quel rang on va se placer ? Euh... Et il va du S+. Voilà. C'est la première fois, du coup, que j'atteins le S+. D'accord. Désolé, les amis, j'ai mis un petit coup dans le micro, là. Bon, de me recoiffer. Un petit S+. Ah, c'est dommage. Y'a juste les afflictions qui n'ont pas été posées. Mais bon, moins de 20 minutes. Non, ça passe très bien. Oh, une petite gemme d'Anjanas. Bah, voilà. Sachant qu'on peut récupérer des objets d'un peu tous les monstres qui sont passés. On a quasiment rien sur l'Ibuchi, les amis. Une gemme d'Anjanas. Ça se prend toujours. Hop, ça, c'est tous les objets des petits monstres qui sont passés. Une curazibou. Une trachée. Tous les tickets de défense, hein. Qui seront bien utiles pour tous les talents calamités. On finit avec une corne. Une pointe bleue. Une griffe. Hop. Et bah voilà. Ouais, 19 minutes 13, c'est cool. Je pense que, bah, je pense que c'est mon record en ligne. Voilà. On verra si en live on arrive à faire mieux. Je verrai. Pour le prochain live, je demanderai à ce qu'on aille le faire. On verra. On comparera. Rang 90. Ça monte tranquillement. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes rendus. Moi, je chasse assez doucement. J'ai fini le rush. Et maintenant, voilà. Je me fais peut-être 5 à 10 quêtes par jour maximum. Voilà. Histoire d'avancer tranquille. Donc bon, bah voilà. Moins de la fin. Merci à vous d'avoir suivi cette quête. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir en likant, en vous abonnant, en activant la cloche pour ne rater des prochains builds, des prochaines quêtes et des prochains lives. Si vous voulez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je mets dans la description. C'est pour nous rejoindre sur Discord, tout simplement. Si vous avez envie de venir discuter de Monster Hunter, tout ça, vous êtes les bienvenus. Faire grandir la communauté également sur le Discord. Ça ferait bien plaisir. Bah écoutez, c'était le mois de la fin. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une très bonne chasse. Bon farm de talisman, c'est le truc le plus chiant à faire, mais j'espère que vous tomberez sur les meilleurs. Ça va être long, mais voilà. Les meilleurs pour vous. Et bah tout simplement, à la prochaine les amis. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501